L'UDPS dit, nous n'allons pas au dialogue. Les élus de l'UDPS y vont. Honorable ami Ambato Bényongolo, bonjour. Bonjour monsieur le souhait. Vous êtes élu de l'UDPS Fizi Sud Kivu. Est-ce que vous êtes encore de l'UDPS ? Je suis de l'UDPS jusqu'à preuve du contraire. Pourtant en 2012, l'UDPS vous a exclu. Nous n'avons jamais été formellement exclu de l'UDPS à part des discours qui n'ont aucun contenu juridique, voire même administratif. Vous êtes toujours de l'UDPS ? Je suis de l'UDPS. Félix Tshiseke dit, dans le Top Press, sur Top Congo, qu'ils ne vous reconnaissent plus. En tant que membre de l'UDPS ou en tant que élu de l'UDPS ? En tant que membre de l'UDPS. Nous sommes jusqu'à preuve du contraire élu de l'UDPS parce qu'il n'y a jamais eu une mesure administrative ou juridique prise au niveau de l'UDPS excluant les élus. Est-ce qu'il y a une différence entre membre de l'UDPS et élu de l'UDPS ? Évidemment. Bien évidemment, nous sommes aussi élus parce que jusqu'après, nous avons été élus sous les labeurs de l'UDPS. Et nous sommes membres à part entière parce qu'il n'y a jamais eu une mesure, comme je venais de le dire, exclu à les députés. Je crois que pour rappel, à ce qui concerne les présidents fédéraux de l'UDPS dans la ville de Kinshasa, vous voulez savoir comme moi qu'ils ont été exclus officiellement du parti, mais tel n'a jamais été le cas pour les députés. Donc vous êtes député ? Je suis député, membre de l'UDPS. L'UDPS dit « nous n'allons pas au dialogue ». Vous y êtes pourquoi ? Nous y sommes parce que... D'ailleurs, il faut savoir que le dialogue lui-même, les besoins de le dialogue ont été ressentis par la classe politique. et les leaders politiques, y compris les nôtres, a appelé de tout son vêt à ce que la classe politique aille au dialogue. Et nous, nous sommes inscrits en vrai par rapport à cet appel. Quand votre leader dit « on y va », vous y allez, vous prenez acte. Quand elle dit « on n'y va plus », il n'y a pas de ligne UDPS ? Effectivement, il se pose un problème. C'est que même si nous nous disons être des lits de PES, évidemment, il y a un problème d'harmonisation, de point de vue, parce que nous sommes élits. Et puis au-delà de ça, il faut savoir que notre mandat, le mandat des députés, c'est un mandat qui est non impératif. Donc au-delà du fait que nous sommes membres de l'UDPS, mais nous avons quand même, nous sommes des représentants légitimes du peuple. Et par rapport à ça, nous sommes soumis à certaines contraintes républicaines. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Le premier vice-président du groupe parlementaire UDPS est allé, dont vous faites partie. Le deuxième vice-président que nous avons reçu ici face à face. Et même le rapporteur dit qu'il n'a jamais été question pour l'UDPS. le groupe parlementaire d'aller à ce dialogue. Et que pire, les membres de l'UDPS suivent la ligne du rassemblement qui est connue. Pas de dialogue. Là, je m'inscris en faux par rapport à cette déclaration, parce que, monsieur Lusakouenon, en date du 15, justement le jour que nous avons fermé à la fermeture de la session de mars, le 15 juin, nous avons récit une invitation de la part des facilitateurs. Mais avant d'y aller, nous nous sommes organisés. Nous avons organisé une réunion à l'ici de laquelle nous avons pris comme décision de rencontrer messieurs Edeme Kodio. Et à l'ici de cette réunion aussi, nous avions levé l'option de pouvoir aller au dialogue. Au lendemain, le 16, parce que c'est le 16 que nous avions eu à rencontrer messieurs les facilitateurs, qui est heureusement que la réunion s'était passée dans un climat bien serein. Et après cette rencontre, nous avons résolu de pouvoir encore nous rentrer en chair au niveau de notre siège. Et là, il était question de pouvoir faire procéder à une évaluation par rapport à la rencontre. Et à l'ici de cette rencontre, nous avons pris l'engagement de pouvoir aller au dialogue. Et je me rappelle bien qu'à l'ici de cette réunion, nous avons eu à formuler des recommandations à l'endroit du président du groupe parlementaire messieurs Samy Badibanga de pouvoir garder ses contacts d'une manière permanente avec les facilitateurs afin que les groupes se retrouvent représentés à toutes les instances du dialogue national, politique et inclusif, en commençant par les comités préparatoires. Et c'est là qu'ils ont fait ces déclarations, ont bel et bien pris part à ces trois réunions. Qui ? Vous citez qui ? Là, je cite par exemple l'honorable Moutombe, qui est le vice-président du groupe parlementaire. Le deuxième vice-président, Jean-Claude Wemba, à ce micro, disait que non, il n'en a jamais été question, vous n'avez jamais tenu une réunion. Non, il faut savoir. Jean-Claude Wemba n'était pas là. Il était tout le temps en voyage. Et vous connaissez sa position depuis très longtemps. Sa position, c'est la position du rassemblement, c'est la position d'Etienne Chisekedi, le président de votre parti. Non, 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 il n'est pas question de cette position-là. Mais déjà là, Jean-Claude Wemba, il faut l'accuser même au micro. Normalement, il n'est plus allié de l'UDP parce que depuis un certain temps, il s'était mis à pouvoir appuyer la candidature de M. Katumbi Moïse. Alors que le groupe IDP et ses alliés ont l'obligation de pouvoir appuyer la candidature d'Etienne Chisekedi en tant qu'autorité morale et notre supposé candidat aux élections futures présidentielles. Oui, mais aujourd'hui, Etienne Chisekedi et Moïse Katumbi, c'est le même combat ? Oui, évidemment, c'est le même combat parce que nous avons, si nous menons, c'est le même combat. C'est le respect de la constitution et de l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Comment est-ce que vous allez faire au dialogue alors que tout le monde sait que le délai constitutionnel ne pourra pas être respecté ? Comment est-ce que vous allez faire pour continuer à œuvrer dans ce sens-là ? Évidemment, évidemment, c'est ça, même la raison d'être du dialogue. Et lorsque le président Issykedi avait dit qu'à le dialogue, ce n'est pas un signe de faiblesse et que c'est la voie royale pour trouver des solutions aux problèmes qui se posent, c'est parce que déjà ce problème-là s'est posé. Nous savions très bien que par rapport au timing qui restait et à la conditionnalité d'organiser les élections dans les délais constitutionnels, il était presque difficile. Voilà le pourquoi d'aller au dialogue pour trouver maintenant des solutions à ce problème qui se pose actuellement. Donc vous acceptez le fait que les élections ne se tiendront pas dans les délais constitutionnels ? Évidemment, voilà pourquoi dans notre premier point, nous avons parlé de l'évaluation du processus électoral. Si à ce point-là, nous arrivons à nous rendre compte qu'il est pratiquement difficile de pouvoir organiser les élections dans les délais constitutionnels, nous devons intégrer les conséquences. Mais quand on dit évaluation, on dégage les responsabilités. On a parlé beaucoup d'accords politiques à l'issue de ce dialogue. Vous en êtes ? Évidemment, c'est parmi les points qui ont été inscrits à l'heure de jour. Un compromis politique et les mesures... On parle d'accords politiques. Accords politiques avec le calendrier, les mesures de sécurisation du processus et éventuellement la responsabilité plus élargie dans l'organisation des futures élections. Entendez, si responsable aujourd'hui, il y a au retard dans le délai, il devrait y avoir remplacement de ce responsable. Pour vous, qui est le responsable aujourd'hui du retard ? Le premier responsable, c'est le président de la République, normalement. Le deuxième responsable, c'est le gouvernement ou la majorité parlementaire. Le troisième responsable, c'est la Séni, qui est l'organe organisateur des élections. Le premier responsable, le président de la République, vous dira, je n'ai pas de budget. Le deuxième responsable, c'est le gouvernement. Trois points de suspension, je ne dirai rien. Le troisième responsable, vous avez dit que c'est l'Assemblée nationale qui n'a pas fait les institutions. Le troisième responsable, je vais parler de la Séni. Qui n'a pas eu les moyens, elle ne pourrait pas être tenue responsable de ne pas avoir eu les moyens. Mais vous avez oublié dans la responsabilité de l'Assemblée nationale qui veille à l'accomplissement du budget. Celle qui sanctionne, qui dit oui, qui dit non, qui contrôle et qui même vote des lois qui, à ce jour, n'ont pas été votées pour l'organisation et la tenue dans les délais constitutionnels de ces élections. Vous êtes de l'Assemblée nationale, vous ne vous sentez pas responsable ? Oui, là, en tout cas, je vous concède cette... Vous êtes responsable, co-responsable ? Conclusion, qui devrait être sanctionné ? Qui devrait être sanctionné ? Le président de la République parce qu'il ne vous a pas fait... Qui devrait être sanctionné ? Il ne vous a pas poussé ? Le gouvernement parce qu'il ne l'a pas déboursé ? La Séni parce qu'elle n'a pas eu les moyens ? Ou vous, qui deviez légiférer ? Et maintenant, par rapport à ces quatre responsables, il faut maintenant hiérarchiser les responsabilités. Normalement, bien que le président de la République soit responsable par rapport à ça, parce qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions, mais tout ce qu'il prévoit, ça se matérialise à travers l'action du gouvernement. Donc, le gouvernement porte la responsabilité du président de la République. Ce n'est pas ce que dit la Constitution. Non, non, oui, c'est ça. Parce que la Constitution, en ce qui concerne la bonne marche des institutions, c'est peut-être le président. Oui, c'est ce que je veux dire. Mais en ce qui concerne l'exercice, les mises en fonctionnement, notamment du budget du gouvernement, c'est uniquement le gouvernement et sa majorité. Je vais vous rappeler une disposition quand même de la Constitution qui dit que le président de la République n'est pas responsable de l'Assemblée nationale. C'est ce que je viens de dire. Conclusion aujourd'hui, le premier responsable, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement. Le deuxième responsable, c'est la CENI. La CENI qui n'a pas eu les moyens. Non, la CENI, écoutez, la CENI, la CENI, la CENI, bien sûr, n'a pas eu les moyens. Mais il reste à se poser la question de savoir qu'on n'a pas eu les moyens. Parce que les lobbies font partie du leadership, les lobbies, la négociation fait partie quand même des valeurs qui doivent caractériser le leadership d'une personne qui gère une institution ou d'une institution, si vous n'avez pas été en mesure de négocier les moyens nécessaires pour organiser les élections dans le délai, là aussi, vous portez la responsabilité. Et puis aussi, il faut savoir, monsieur le journaliste, que la CENI a beaucoup tergiversé autour de l'affaire des routes et des calendriers. La CENI ? A beaucoup tergiversé. La CENI dans la direction. Même, c'est la CENI qui nous a amenés dans cette situation car elle est allée se pointer au niveau de la Cour constitutionnelle. Et c'est là où il a récit la réponse. Elle a récit des instructions selon lesquelles on ne pouvait pas organiser les élections des députés provinciaux tant que les élections des gouverneurs ne sont pas encore organisées. Et il fallait que le gouvernement mette en place des mesures pour gérer cette situation. Qui a appelé, qui a demandé à la CENI d'aller poser cette question ou ce problème au niveau de la Cour constitutionnelle ? Donc, il y a une sorte de combine entre la CENI et le gouvernement. Parlons de la CENI, du bureau de la CENI. Jean-Pierre Calamba, vous connaissez ? Oui, il est notre délégué au niveau de la CENI. Désigné par qui ? Désigné par le groupe alimentaire du DPS et Alliés. Pour lui, ne rien dire, ça veut dire entraîner avec lui votre groupe ou le mandat impératif ? Son mandat, quand il intègre la CENI, fait qu'il n'est plus de l'UDPS ? Évidemment, c'est là où se posent des problèmes. Parce que déjà, quand on est envoyé, on est amené à la CENI, vous cessez de déporter vos couleurs politiques. Vous devenez neutre. Et là, le contrôle pose maintenant des problèmes. Mais le mandat de la CENI, le mandat UDPS de la CENI, il relève du groupe parlementaire UDPS et Alliés ? Il relève du groupe parlementaire UDPS et Alliés ? Il n'a à aucun moment, rappelé à l'ordre celui qu'elle a envoyé là-bas, n'a à aucun moment, comme ce fut le cas pour d'autres groupes, demandé qu'il soit dessaisi de ses fonctions parce que ce qu'il y faisait ne répondait pas à la ligne de l'UDPS et Alliés ? Si vous vous rappelez bien de l'actualité qu'il y a deux ans, nous, en tant que groupe parlementaire, nous avons même écrit et nous avions demandé à M. l'honorable Kalamba de pouvoir suspendre ses activités au niveau de la CENI. Mais malheureusement, nous n'avions pas été suivis. Par qui ? Par lui ? Oui, oui, nous n'avons pas été suivis. Il s'est désolidarisé de vous ? Effectivement. Des responsabilités, donc, la CENI en aurait. Oui. Mais l'accord politique, aujourd'hui, ce serait aussi sur la CENI ou surtout sur le gouvernement ? Non, vous savez que l'accord politique sera la conséquence de toutes les conclusions qu'on aura prises par rapport à l'agenda. Selon vous, cet accord politique, il va se traduire comment ? D'accord, nouveau calendrier, d'accord, fichier électoral, d'accord, mesure de sécurisation des élections, d'accord, sur les fonctionnements de la CENI. D'accord, donc on pourrait changer les acteurs, selon vous, à la CENI ? Si cela est possible. Vous y pensez ? Si nous y pensons, parce qu'en fait, il y a les mesures d'équité, de transparence, entre parenthèses, le fonctionnement de la CENI, si tel est le cas. Est-ce qu'aujourd'hui, vous y pensez ? Si tel est le cas, je crois qu'il faut y aller. Est-ce que vous y pensez aujourd'hui ? Parce que nous voudrions quand même nous mettre dans une situation telle que tout le monde croit au bon fonctionnement de la CENI. Est-ce que vous y pensez aujourd'hui ? Effectivement, j'y pense. Plus que la participation au gouvernement ? Plus que la participation au gouvernement ? Oui. Bon, de toutes les façons, nous venons de dire que les responsabilités doivent être dégagées. Et s'il advenait que nous arrivons à une conclusion selon laquelle le gouvernement a été, ou il est responsable, pour la non-tenue des élections dans les délais, et que cette majorité qu'on ne lève pas dans cinq mois, elle va tomber dans les légitimités comme les autres institutions de la République, là, je crois qu'il faut aussi y en tirer les conséquences. Nouveau gouvernement ? Si cela est possible. Vous voyez Augustin Matata-Pognon au-delà du 19 décembre 2016, Premier ministre ? Pourquoi alors qu'il n'a pas été en mesure de gérer la République pendant les cinq ans qu'on lui a donné ? Vous entreriez au gouvernement ? Si nous entreriez au gouvernement ? Le groupe UDP s'est allié. Non, en fait, ce n'est pas ça l'objectif. Non, c'est oui ou c'est non ? Vous y entrerez ? Non, ce n'est pas ça l'objectif. Non, ce n'est pas ça l'objectif, mais si jamais... L'objectif, c'est de vouloir améliorer le processus électoral. Et vous allez faire comment si vous dégagez le fait que la responsabilité incombe en premier au gouvernement et que ce gouvernement, celui qui vient, n'est pas plus responsable au regard de ce que vous auriez constaté que le précédent ? Mais pour que le gouvernement soit responsable, il ne suffit pas seulement que les membres de l'IDPS soient au gouvernement. Nous étions tentés d'exiger à ce gouvernement de faire en sorte que les élections soient organisées. Et c'est pour autant que les membres de l'IDPS y étaient ? Non ? Pas nécessairement. De quelles assurances minimales auriez-vous autre que participer à cette équipe ? Par exemple, la mise en place d'un comité de suivi qui a le plein pouvoir d'agir. Le comité de suivi de quoi ? Du compromis politique. Il agira à quel niveau ? 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 Oui. Ça dépend de l'ordre. Non, par rapport aux élections, il agira à quel niveau ? Au niveau de la CENI ? Au niveau de l'Assemblée ? Au niveau du gouvernement ? C'est-à-dire qu'il peut y avoir des gardes-fous. Parce que quand on parle de l'accord politique, ce qu'il y a là, est évidemment des clauses. Si ceci n'est pas fait, ceci, il y a ceci, il y a ceci, il y a ceci. Et il reviendra maintenant au comité de suivi de pouvoir suivre, s'il faut accepter la technologie, la mise en œuvre de cet accord politique. Le comité de suivi aurait plus de pouvoir que le gouvernement ? Évidemment, mais normalement, c'est pour suivre l'action du gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui est censé mettre des mesures d'application pour que cet accord soit, s'il faut accepter encore la technologie, soit d'application. Puisque vous ne voulez plus parler de gouvernement, j'ai une dernière question sur le sujet. D'après vous, après le dialogue, le Premier ministre doit être de l'opposition ou de l'actuelle majorité ? – Normalement, là, il serait un peu difficile qu'on parle de la majorité ou de l'opposition, parce qu'on aura dépassé le délai de la légitimité. – Arrêtons la photographie de l'Assemblée à la date d'aujourd'hui. Il serait issu de la majorité actuelle ou de l'opposition actuelle ? – Bon, là, pour moi, parce que la responsabilité actuelle, comme à la majorité actuelle, qui n'a pas été en mesure d'organiser les élections, nous serions tentés de vouloir que le Premier ministre futur vienne de la composante opposition actuelle. – Donc le Rassemblement est membre, le Rassemblement qui ne veut toujours pas participer, qui exige certains préalables. Les mesures de confiance, vous, ça ne vous dit rien ? Vous allez quand même au dialogue ? – Évidemment, dans les mesures de confiance, il y a justement les préalables que nous avons posés en tant qu'opposition. On ne sait pas aller au dialogue alors qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de coupure en prison. – Sur ce point, vous rejoignez l'UDPS, tu sais ce qu'il dit ? – Bon, en fait, nous les rejoignons, nous rejoignons l'UDPS, mais en fait, les stratégies, c'est différent un peu. – Quelle est la vôtre ? – Quelle est la nôtre ? – Par exemple, aujourd'hui, nous, on a déjà fait partie du comité préparatoire. – Vous pensez que… – Mais vous avez senti, au comité préparatoire, nous avons remis dans les mains du facilitateur, les documents qui répondent à toutes les personnalités qui sont en train d'être poursuivies judiciairement et les personnes qui sont en prison. Et nous avons demandé à ce que ces gens-là soient libérés. Et nous avons repris tous les préalables qui ont été, en fait, donnés par l'opposition. – Y compris la fin des poursuites judiciaires contre Moïse Katoumbi ? – Effectivement, on l'a cité nommément dans les documents. – Certains disent que si le rassemblement… – Au fait, vous êtes du rassemblement ? – Je ne suis pas du rassemblement, mais… – Mais vous êtes de l'UDPS. – Nous partageons les mêmes valeurs que le rassemblement, en tant que membre de l'opposition. – Mais vous êtes de l'UDPS. – Oui, en fait, oui, c'est à ce niveau-là. – Non, j'ai compris qu'il y a un problème entre vous et M. Jétien, c'est ce qu'il dit. Si le rassemblement n'est pas là, l'inclusivité du dialogue est garantie ? – Au fait, qui dit inclusivité ne veut pas dire aussi l'unanimité. Mais il faut savoir aussi, quand on parle de l'inclusivité, on voit directement les trois parties prenantes. On voit l'opposition, on voit la majorité, et on voit aussi la société civile. À ce niveau-là, s'il y a l'opposition, il y a la majorité et la société civile, l'inclusivité est réalisée. Maintenant, il faudra avoir encore une inclusivité interne au niveau des composantes. – Si le rassemblement n'est pas là le 1er septembre, le dialogue peut se faire quand même ? – Effectivement. – Il peut, oui. – Mais il peut, mais nous voudrions bien que le dialogue soit le plus possible inclusif. – Face à face va se terminer, il ne reste que très peu de temps. Séquence des élections, d'après vous, présidentielle, législative et autres ? – Ou de la base au sommet ? – De la base au sommet ? Non, nous voudrions commencer du sommet à la base. – D'après vous, elles ont plus d'importance, celle du sommet, que celle de la base ? – Bon, en fait, toutes les élections ont d'importance. L'importance qu'il faut est nécessaire, parce que la gouvernance du pays, ce n'est pas seulement au niveau du sommet. mais par rapport à la crise qui se pose maintenant-là, je crois qu'il vaut mieux commencer par les élections au sommet et aller à la base. Par la suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada –